Vous avez probablement vu passer cette semaine que OpenAI a annoncé un nouveau modèle bien plus performant que TGP-T4O et il s'appelle O1. Donc O1 va sortir en 3 versions, la Preview, la Mini et la version vraiment bien plus performante c'est la O1 BML qui, on est habitué avec OpenAI qui sortira en version complète si on peut dire, dans un certain temps. Alors évidemment, il faut toujours prendre avec des pincettes les benchmarks, surtout quand ils sont faits par la boîte qui elle-même propose le produit, parce que c'est un peu comme de la pub. Donc on peut voir par exemple que sur un score au niveau d'une compétition en mathématiques qui concerne des collégiens ou lycéens, mais bon parmi les meilleurs à répondre à ces questions de compétition TGP-T4O dans ces tests-là, il était à peine à 13,4, alors c'est une échelle qui est jusqu'à 100% là où l'O1 Preview est bien plus performante, elle est à 56,7, et la version O1 encore plus c'est-à-dire que la One Preview elle écrase GPT-T4O qui lui-même est écrasée par O1 mais bon de nouveau lui, le O1 1 tout court, on ne sait pas à quel moment il sera accessible au public ça bon pour tout ce qui nous intéresse davantage au niveau programmation on voit également que One Preview et O1 sont bien meilleurs, etc. bon après je vous mets le lien en commentaire mais la chose qui est vraiment importante et qui a mise en lumière concernant cet IA ce modèle d'IA plutôt, One, c'est ce que dit Jim Fan qui est un expert en IA qui bosse chez Nvidia c'est que finalement il a un tweet, une photo dans son de ses tweets qui résume bien la chose c'est que jusqu'à présent on nous a beaucoup montré des modèles d'IA sur lesquels il y a beaucoup de temps, d'argent, parce qu'en fait il faut aligner des milliers, des dizaines de milliers de GPU pendant quelques semaines d'entraînement d'un modèle d'IA et bien ça, tout l'effort qui est consacré au pré-entraînement sur la plupart des LLM le problème c'est qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en oeuvre pour l'entraînement de ces IA mais très peu pour l'inférence et l'inférence en fait c'est le moment où vous posez une question à une IA vous lui demandez de générer du texte, de générer une photo ou autre et bien finalement elle va prendre très peu de temps elle va répondre dans la foulée et ce qui est un peu gênant parce que ce qui nous renvoie un peu au concept de système 1 et système 2 c'est les deux vitesses de pensée et vous-même vous vous rendez bien compte pour nous qui avons une intelligence naturelle donc pas artificielle il y a des choses auxquelles on peut répondre instantanément si je vous demande 1 plus 1 bon, si vous ne chipotez pas vous allez dire 2 si vous chipotez vous allez me dire ouais mais en quoi en binaire en base 10, en plus 1 ça fait 2 on n'a pas besoin de réfléchir alors que si vous êtes en train de débugger quelque chose de complexe ou vous êtes au milieu d'une partie des chèques ou que vous faites votre déclaration d'impôt ben là c'est pas automatique vous ne savez pas tout de suite dans le cadre de votre déclaration d'impôt hop dans telle case je vais mettre tel chiffre, tel montant, faire telle déduction là c'est le système 2 donc système 1 c'est quasiment automatique un volontaire, intuitif, rapide, qui demande peu d'effort et vous avez vu le problème le problème c'est qu'une durée, un temps de calcul aussi faible ça fait quand même penser pour une intelligence humaine ce sera quelqu'un qui serait dans le mode système 1 quand on est dans le système 2 et bien là on peut consacrer un certain temps une certaine énergie une certaine concentration attention à régler des problèmes plus complexes et donc maintenant ce sur quoi insiste Jim Fan donc d'Nvidia c'est de dire finalement c'est plus tant le nombre de milliards de paramètres d'un modèle qui compte on va dire c'est presque une bataille d'arrière-garde ça y est c'est acté on peut entraîner des modèles qui ont des dizaines de milliards de paramètres mais ce qu'il faudrait c'est qu'ils puissent réfléchir plus longtemps à un problème donc voilà maintenant pour Jim Fan et beaucoup d'autres experts du domaine il faudrait que les modèles d'intelligence artificielle qu'on utilise puissent réfléchir plus longuement mais cette durée de réflexion si on pouvait étendre cette durée de réflexion et ça ne veut pas dire simplement à quelques secondes mais l'objectif ce serait d'étendre la durée de réflexion à plusieurs heures plusieurs jours, plusieurs mois pourquoi pas parce qu'il s'agirait de faire travailler ensuite ces IA sur des problèmes beaucoup plus complexes deux problèmes que j'ai souvent vu apparaître ce serait notamment une IA qui aiderait à faire des recherches à faire des avancées scientifiques comme par exemple à trouver de nouveaux traitements contre certains cancers ou pareillement pour les batteries peut-être qu'un modèle d'IA permettrait de trouver par exemple un modèle de batterie de voiture par exemple qui durerait plus longtemps et qui pourrait se recharger plus vite donc en gros permettent à ces IA de passer du système 1 au système 2 tout comme nous on le fait quand on passe d'un problème simple à un problème très compliqué l'autre inconvénient quand même parce que tout n'est pas tout rose avec ce type d'IA c'est qu'en fait ça vous coûtera beaucoup plus cher donc là votre facture à l'utilisation elle sera beaucoup plus élevée on est à peu près sur du 4 fois plus cher un peu moins de 4 fois plus cher alors est-ce qu'on a à faire pour autant une révolution ? et vous remarquerez que cette fois-ci on l'a moins entendu on a moins entendu de gens comme quand est sorti CHGPT4O qui allait nous dire qu'on était tous foutus ou bien qu'on était à deux doigts de trouver d'atteindre les GI l'Artificial Global Intelligence ou la Super Intelligence ça a été moins le cas et en gros c'est aussi peut-être parce que OpenAI a moins poussé dans cette direction a moins insisté sur le fait que c'était révolutionnaire parce qu'en fait ça n'allait pas tout simplement parce que c'est un peu comme si vous avez une voiture vous lui ajoutez deux ailes et un réacteur vous n'avez pas exactement créé vous n'avez pas révolutionné ni le monde de la voiture ni le monde de l'aéronautique c'est simplement que vous avez finalement augmenté avec ce modèle d'IA de simples modèles qu'on utilise au quotidien quand il s'agit de générer du texte des images en l'utilisant par exemple CHGPT et bien à CHGPT a été ajouté dans le cadre de O1 et bien du reinforcement learning RL comme disent les experts en IA j'arrêtais pas de tomber sur ce RL avant de réaliser que c'était reinforcement learning et donc l'ajout l'utilisation de l'algorithme de reinforcement learning et ce qui permet donc d'avoir un système de récompense propre au reinforcement learning si ce qu'il fait va dans le bon sens il y a une récompense et si ça va pas dans le bon sens il y a une punition une pénalty on va apparaître en anglais souvent c'est une punition si on veut donc en gros c'est pas révolutionnaire et finalement ça correspond bien à un type d'algo qu'on rencontre fréquemment quand on lit des articles sur l'IA c'est le fameux MCTS c'est le Monte Carlo Tree Search que vous connaissez puisque c'est ce qui a permis à AlphaGo de devenir aussi fort et de battre les meilleurs joueurs aussi bien de Go que d'échecs donc simplement c'est que pour chaque étape intermédiaire et bien il y a de nouveau une nouvelle arborescence c'est comme s'il y avait différentes arborescences qui étaient proposées et pour chaque arborescence parcourue la meilleure solution qui est conservée l'autre gain également énorme si vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher pour l'utilisation de ce genre d'IA c'est que vos réponses seront moins sujettes à hallucinations donc concrètement j'avais un exemple sur un développeur qui proposait à One Preview Mini je ne sais plus laquelle il était il prenait un schéma de base de données un peu tordu pas cohérent qui ne permettait pas ensuite d'obtenir les résultats qu'il voulait en faisant une requête particulière et bien avec ChatGPT 4O l'IA hallucinait une requête qui avait une bonne tête avec des selects et des jointures sauf que le résultat ce n'était pas celui que vous vouliez alors que One disait clairement non avec ce schéma là vous ne pouvez pas atteindre le résultat que vous souhaitez est-ce que une fois que ce qu'elle sera que la One sera disponible est-ce qu'on pourra vraiment obtenir des choses intéressantes comme par exemple créer une application qui ne ressemblera pas à tout ce à quoi elle a été entraînée parce que moi c'est ce qui me chiffonne un peu dites-moi en commentaire ce que vous en pensez mais je vois beaucoup de gens qui s'extasient on a demandé à One Preview de générer un Tetris ou même un Minecraft donc en 3D et elle y est arrivée alors pour Tetris bon parfois il y a une erreur vous copiez-collez l'erreur de nouveau et One va vous sortir une nouvelle version de code qui marchera cette fois-ci mais finalement c'est qu'une ressuscée de jeux qu'elle a forcément croisé de code pour les jeux en question qu'elle a forcément croisé dans les données qui se trouvaient sur internet qui ont servi à l'entraîner donc est-ce que ce genre d'IA sera capable du simple effet de pouvoir découper des gros problèmes en petits et de pouvoir ensuite explorer différents scénarios avant de sortir la bonne réponse est-ce qu'elle sera capable d'être bien meilleur en tout cas au moins équivalente à un bon programmeur ou simplement il faut que ce soit quelque chose qui ressemble à des données avec lesquelles elle a entraîné je ne sais pas personnellement si vous avez la réponse n'hésitez pas à la donner en commentaire un petit like si vous avez aimé abonnez-vous si vous avez déjà fait et à bientôt